Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Comme promis dans les deux précédentes vidéos, je vais vous présenter un troisième maillot, un dernier maillot africain que j'ai acquis dernièrement. La raison pour laquelle je porte un maillot orange, c'est simple. Là c'est le maillot de la Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'aujourd'hui on va parler d'une équipe qui joue parfois en orange. On va parler aujourd'hui de la Zambie et de ses maillots entre 2012 et 2015. On va parler des maillots Nike créés pour la Zambie justement, qui avait donc remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec un maillot Nike en 2012. On se rappelle qu'à l'époque, c'était un petit peu l'exploit. Personne n'attendait la Zambie d'Hervé Renard à ce niveau-là. Moi je me rappelle avoir regardé la finale en streaming alors que j'habitais en Irlande. J'avais regardé cette finale dans ma piôle et je me souviens de la séance de tir au but. C'était quelque chose de fou. Généralement, je suis plutôt pour l'outsider quand je suis un supporter neutre. Et en même temps, je voulais vraiment que la Côte d'Ivoire de Didier Drogba l'emporte. Donc c'était un petit peu compliqué, j'étais un peu partagé. Mais bon, c'était quand même une séance de tir au but de haut vol. Et donc la Zambie avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec un maillot assez personnalisé pour l'époque. Puisque c'était un maillot vert sur lequel figuraient les trois bandes du drapeau de la Zambie. Nike n'avait pas vraiment l'habitude de personnaliser ses maillots pour les équipes mineures. Donc encore moins pour les équipes africaines. Donc c'était quelque chose de novateur. Puis ensuite est arrivée la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Donc c'est à partir de ce switch-là que la Coupe d'Afrique des Nations est passée sur des années impaires. Évidemment, cette année en 2022, on en a eu une. Mais c'est surtout parce qu'elle devait se jouer en 2021. Et c'est la raison pour laquelle on en aura une en 2023. Donc à partir de 2013, les Coupes d'Afrique des Nations se jouent en années impaires. Et donc la Zambie, tenuante du titre, arrive à la compétition cette fois-ci avec des maillots beaucoup plus neutres. Ce qui est assez étonnant pour une équipe qui, justement, est étonnante du titre et qui avait déjà eu des maillots, de beaux maillots personnalisés à l'édition d'avant. Ils sont arrivés cette fois-ci avec des maillots template. Des maillots qu'on a pu retrouver, par exemple, du côté du LOSC, sur le maillot extérieur du Stade Valère, par exemple, et sur d'autres équipes équipées par Nike. Aux couleurs de la Zambie, certes, orange et vert, vert et orange, mais des maillots qui étaient quand même assez neutres et qui manquaient un petit peu de caractère. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire du maillot de la Zambie avec Nike devient un petit peu bizarre. Parce que pour 2014, on va dire la période 2014, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde et les éliminatoires à la Cannes, Nike fabrique ce maillot que j'ai eu dans un lot, justement, avec le maillot du Burkina Faso. Donc ça, c'est le maillot de la Zambie, je ne sais plus si c'est extérieur ou domicile, le maillot vert de l'époque. Et vous voyez, encore une fois, un maillot très personnalisé, avec pas mal de motifs. On reconnaît un peu le triangle dans le col, comme il y avait surtout les maillots Nike de la Coupe du Monde 2014. Donc maillot vraiment particulier. Alors, il n'y avait pas de différence entre maillot player et maillot réplica, les joueurs portaient des réplicas. Toujours est-il que c'est un très très beau maillot que Nike avait fait pour la Zambie. Et donc justement, on s'attendait à ce que ce maillot-là, certes, il n'a pas été porté à la Coupe du Monde 2014, puisque la Zambie ne s'est pas qualifiée. Mais on s'attendait quand même à ce que la Zambie le porte à la Coupe d'Afrique 2015, puisque, on le sait bien, les maillots font des cycles de deux ans. Et par exemple, en 2015, l'équipe de France portait le maillot qu'elle portait en 2014, durant les matchs amicaux qui préparaient l'Euro 2016. Et en fait, ce qu'a fait la Zambie à ce moment-là, et là, c'est un truc que je ne m'explique pas, s'il y a des spécialistes du foot africain qui passent par là de maillot africain, dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Mais c'est une histoire qui est totalement africaine. Je ne sais pas si c'est par superstition ou quoi, mais la Zambie, à la Coupe d'Afrique 2015, ils sont revenus avec leurs maillots de 2012. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu, de reprendre des maillots de 4 ans avant pour les reporter sur une compétition alors que vous aviez de super maillots, et que ça reste le même équipementier. Ce n'est pas vraiment comme s'il y avait eu un conflit ou quoi. C'est-à-dire que la Zambie, on le voit avec ce maillot-là, avait quand même de quoi faire belle figure, d'un point de vue du maillot, à la compétition. Mais non, ils sont venus avec leurs maillots de, alors pas 4 ans, mais de 3 ans auparavant. Maillot, très beau certes, mais maillot qui, en théorie, n'aurait pu faire partie du stock de l'équipe professionnelle. C'est quelque chose d'assez hallucinant. J'en avais parlé dans les vidéos sur mes tops et flops de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelque chose qui est typiquement africain, en fait, de reprendre un maillot de je ne sais pas quelle année pour revenir avec. Toujours est-il que ça fait des petites anecdotes sympas. Mais voilà, moi, j'avoue que j'aurais aimé voir la Zambie porter ce maillot-là, quand même, parce qu'il est très, très beau. Je vous le remontre. Maillot que j'ai eu, comme je le disais, dans un lot avec le maillot du Burkina Faso. J'ai eu les deux maillots pour, il me semble, 50 euros, je crois. Donc, ça fait 25 euros, le maillot. Pour deux maillots aussi rares, notamment le maillot du Burkina Faso, qui est un maillot player, j'étais quand même super content. D'autant qu'un maillot de la Zambie, je voulais en ajouter un à ma collection. Idéalement, j'aimerais bien un jour mettre la main sur celui de 2012-2015. Quelque chose d'assez improbable. Mais on verra. Et donc, voilà, c'est tout pour ce trio de vidéos sur mes maillots africains, mes dernières acquisitions de maillots africains. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez voir ce genre de contenu. Pensez à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, c'est très important. Activez la cloche si vous voulez être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très, très vite pour parler de maillot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501